La signature de convention de disponibilité opérationnelle est pour une coopérationnelle et une formation. Actuellement sur le département, nous avons plus d'une quarantaine de communes ou intercommunalités qui ont signé ce type de convention. En fait, ça permet de libérer l'employeur, s'engage, parce qu'il le peut bien sûr, à libérer le salarié, sapeur-pompier volontaire, pour qu'il puisse partir en intervention sur sa commune, sur son secteur d'intervention ou éventuellement en renfort sur d'autres secteurs. Voilà, donc ça rentre, si vous voulez, cette petite manifestation. D'abord, je voudrais excuser le président Viola et le remercier de nous avoir permis de faire cette manifestation dans ce cadre-là, parce que je crois qu'il était bon pour, bien sûr, les pompiers, mais aussi pour les élus locaux, de voir que le département est un acteur essentiel de la sécurité, incendie et secours de l'homme. Et il se trouve que ce que vient de dire le colonel Gouze, à la suite du colonel Bénéretini, qui lui aussi est excusé pour des raisons de santé, mais ça va, c'est que ça rentre dans un processus global. Ça veut dire que nous partons de l'idée essentielle et réelle que, sans volontariat, le SDIS de l'Ordre ne serait pas ce qu'il est. Et il ne pourrait pas avoir 48 centres de secours répartis sur l'ensemble du territoire. Et ce maillage pour l'Ordre est essentiel. Et c'est un choix qu'a fait le Conseil général et qu'a fait le SDIS, et que vous faites les communes en participer. Alors, il y a le volontariat, 1 800 sapeurs-bompiers volontaires, 180 sapeurs-bompiers professionnels, qui travaillent étroitement en relation les uns avec les autres. Je dis que c'est une action qui va des jeunes vers les moins jeunes. Et puis, on nous dit qu'il faut dans les SDIS un bureau volontariat. Moi, j'ai toujours dit que le bureau volontariat n'y en a pas dans le SDIS de l'Ordre. Pourquoi ? Parce que tous ceux qui sont ici, et je remercie Madame la Présidente de l'Union départementale d'être là, parce que tous ensemble, de tous les services, nous sommes motivés et concernés par le volontariat. Et à la suite des propositions que nous a fait l'Union il y a quelques mois, et pour l'année 2014 et 2015, nous avons accordé 12 000 euros supplémentaires à l'Union pour que pendant un an, elle fasse des efforts significatifs pour le volontariat. Ce guide sur le gâteau, c'est que le conseil d'administration du SDIS depuis le début de l'année a décidé pour les communes et les EPCI qui faisaient signer ces conventions, d'accorder, je dirais, une prime de fidélité de 500 euros par ajet. Je vous remercie à participer à ces signatures de convention. Nouveau mandat, notre complémentarité SDIS-Union ne cesse de s'accroître, je n'ai jamais pour preuve la subvention supplémentaire de 12 000 euros. Des flyers et des affiches ont été imprimées, sont prêtes à être distribuées, ciblées sur les jeunes.